bonjour à tous et bien écoutez malgré la chaleur qui fait dehors et bien nous sommes quand même en atelier couture rassurez vous la lumière que vous voyez c'est la lumière artificielle moi ici j'ai tout barricadé la fraîcheur est passé cette nuit tranquillement et ce matin dès que la chaleur allait apparaître j'ai tout fermé je suis tranquille je n'ai pas trop chaud alors nous allons faire comme promis parce que maman elle attend ses robes ses petits boubou et tout ça non là on va faire une robe façon boubou mais qui ressemble un peu plus à une robe manche courte quelque chose de mignon sympa dans un tissu léger mais avant tout avant tout on va faire pour cette fois un patron définitif simple un patron qui pourra ré être réutilisé vous verrez dans les deux autres robes que je vais lui faire donc on va faire un patron comment dire passe-partout de façon à la dimension qu'il faut exactement avec du papier kraft que l'on peut plier et garder il suffit de marquer dessus pour qui sait et ce que c'est voilà c'est parti on y va aller alors voilà j'ai terminé de découper le patron entier à mesure à la coupe du dos de la robe de maman j'ai plus qu'à le marquer j'ai plus qu'à marquer dos robe été maman mesure à la coupe voilà je vais faire exactement la même chose parce que là j'ai l'encoulure de devant je vais faire exactement la même chose avec le devant parce que pourquoi maman est une personne qui commence à se pencher vers l'avant à être un petit peu courbée quand vous avez le cas d'une personne comme ça pour une personne âgée qui se penche un peu vers l'avant il faut faire attention à faire le devant légèrement plus court de ça dépend des personnes entre 3 et 5 cm plus court que le derrière sinon ça fait vilain ça fait des robes qui pointent vers le devant ça fait pas très joli voilà pourquoi je fais les deux patrons cette fois plus besoin de batailler avec les mesures j'ai les mesures exact ce qui va m'aider pour lui faire les autres robes que j'ai à lui faire on continue je fais celui de devant voilà j'ai terminé de tailler le devant donc je vais mettre devant robes était maman dimension 1 la coupe voilà alors pourquoi j'ai fait ça alors déjà une première chose dont j'aimerais vous rappeler quand même ne taillez pas votre papier craft votre papier de patron ne le découpez pas les mêmes ciseaux que vous vous servez pour tailler le tissu vous prenez un autre ciseau le ciseau tailleur pour le tissu ne sert à tailler le tissu uniquement voilà alors maintenant pourquoi j'ai fait le devant et le derrière les deux faces de la robe pourquoi je les ai fait en entier vous allez me dire avec un seul patron ça suffit non c'est que là ça va me faire gagner du temps déjà j'ai les mesures exactes qu'il me faut pour lui tailler les robes d'une part et je vais gagner du temps pour les deux autres robes que j'ai à lui faire mais elles seront en deux tissus différents c'est à dire qu'il y aura là le y aura deux tissus différents le dos sera d'une couleur et le haut d'une autre avec pareil par le bas je sais pas encore exactement mais ça sera avec deux tissus différents voilà pourquoi j'ai taillé deux fois le 1 le devant et le derrière voilà allez maintenant je file coudre la robe alors là j'ai eu envie de fabriquer une petite pochette une petite poche sympathique avant d'assembler la robe une petite poche pour l'été il glissait un tout petit mouchoir comme ça qu'on sait pas où mettre qu'on a utilisé ou ne serait-ce que pour décorer alors on va le faire avant d'assembler la robe comme ça on risque pas d'être embêté et ça sera plus facile mais pour ça il faut calculer à peu près à quelle hauteur nous allons mettre cette petite poche alors le dessous de bras est là non moi je pense qu'il faudrait la mettre par ici ça serait drôlement sympa ou un peu plus bas alors on épingle voilà on prend que le devant comme ça on est tranquille alors l'encoli aura des sangles en dessous de bras ou alors on l'a mis plus basse ce sera plus sympa on l'année plus basse je pense que là ça serait sympa là vous pouvez épingler puisque vous n'avez pas la robe assemblée alors vous vais essayer au lieu de mesurer comme il ya des motifs on va se servir des motifs pour que ce soit cohérent que ce soit joli voilà on va se servir des lignes des motifs n'oubliez pas de mettre vos aiguilles dans le sens de la couture pour pouvoir les ressortir plus facilement voilà on n'a pas besoin de la tenir et bien écoutez voilà ça va être sympa je vais coudre la poche et assembler ma robe alors je vais aussi faire les ourlets d'abord l'ourlet de l'encolure les ourlets des manches avant d'assembler ma robe voilà ou ou après attention qu'on se trompe pas ouais vaut mieux les faire après on assemble et on fait les ourlets après c'est parti alors la robe de maman est terminée vous voyez c'est eux j'arrive pas m'y faire à cette caméra manche courte une petite encolure oh sympa voilà donc alors on s'entend bien on est sur une grande taille là et attention voilà la petite poche sur le côté pour pouvoir y glisser si j'arrive à vous montrer comment ça se fait que je vois tout à l'envers elle est où ma poche ça c'est le gag elle est là là voilà une petite poche que j'ai doublé pour que ce soit solide pour pouvoir y glisser un petit mouchoir ou quelque chose comme ça voilà 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 la robe elle est terminée voyons voyez droite façon boubou un peu manche courte là dedans on est super bien on est super à l'aise c'est valable aussi pour les futurs mamans c'est vraiment impeccable parce qu'une robe taillée comme ça après on peut la repenser et la resserrer en faire ce que l'on veut voilà la robe étant terminée je me rassois la robe étant terminée maintenant vous savez que maman il lui faut une petite pochette on a l'habitude de lui faire les petites pochettes avec pour y mettre le portable carte de sécu derrière caché carte cb tout ça ce qu'elle veut donc on va bien sûr faire la petite pochette assortie à son à sa robe voilà à tout de suite on y va alors pour faire cette pochette je prends dans les chutes de tissu j'en prends deux comme c'est un tissu très fin on va doubler et redoubler donc je mets deux chutes face à face comme ceci envers contre envers voilà ensuite on va calculer avec l'aide d'un portable similaire au sien on va calculer à peu près la dimension qu'il nous faut comme je veux doubler et redoubler parce que le tissu reste fin donc je pense qu'il me faut déjà là on va dire couture plus le rabat bon on va couper au pif ici pour se débarrasser quand même de la chute on va pas perdre de temps si vous n'êtes pas sûr évidemment vous mesurez alors ce que je veux faire c'est doubler et redoubler donc je vais le plier en deux j'ai bien sûr fait attention à avoir un morceau de chute qui correspondent à ce que je veux donc là on a déjà une deux trois quatre épaisseurs pour faire l'âme alors je vais enlever la lisière surtout on ne la garde pas on contrôle le portable va arriver jusque là en pensant à la couture et tout non erreur j'ai coupé trop juste je crois mais c'est pas grave on va rajouter une pièce pour fermer ça va le faire quand même les coutures on va rajouter une pièce pour fermer voilà donc à la limite c'est même presque trop large on regarde on imagine l'épaisseur du portable pour la couture l'épaisseur du corps voilà là je peux enlever c'est pas grave on va faire le rabat à part c'est pas plus mal finalement là les coutures pour la fermeture du portable donc là je peux enlever ça n'hésitez pas à vous servir de l'objet pour prendre vos mesures voilà donc la dimension portable c'est bon ce que je vais faire maintenant c'est que je vais sur filet tout ça je vais peut-être même à faire en sorte que tous les côtés soit pareil ça serait bien voilà alors maintenant je vais sur le côté là c'est pas nécessaire mais je vais sur filet les côtés qui sont coupés c'est parti en machine ça vous savez faire je vous montre pas à de suite alors voilà là j'ai sur filet toutes mes épaisseurs pour faire la pochette j'ai fait un carré supplémentaire pour le fameux rabat et maintenant bien là aussi je vais faire alors ce que je vais faire c'est que vous voyez on installe le téléphone on voit à peu près jusqu'où ça va on peut épingler voilà voir où va venir le rabat il peut venir même un peu plus bas s'il le faut bien le piquer et ensuite imaginez comment il va venir j'ai fait la même épaisseur pour le rabat parce qu'on va y coudre une pression donc là je réfléchis ce qui ferait joli je me demande si je vais pas faire quelque chose qui rappelle la petite poche qu'elle a sur la sur la veste quelque chose de pointu comme ça pour rabattre ça serait assez sympa voilà ne pas oublier avant de fermer la pochette de côté extérieur de faire la fameuse petite pochette pour la carte cq et la carte cb maintenant je prépare tout ça et je monte la pochette bon alors au plat parlant alors comment installer notre pochette cb je vais tout sortir comme ça ça je vous dis n'hésitez pas à vous servir du matériel vous réglez à peu près le rabat vous y posez comment j'ai fait hop là il y a l'ourlet de fait donc on va y poser la carte cq par exemple on fait en sorte qu'elle dépasse assez pour pouvoir l'attraper n'oubliez pas de laisser assez de largeur quand même on va piquer nervure la laisser assez de largeur pour que qu'on puisse facilement sortir la carte on installe après hop notre carte bancaire on a décalé voyez on décale on installe ensuite la carte bancaire hop on laisse de l'espace là pour la couture je viens poser ma dernière pochette tout est droit je contrôle que le rabat a il est un peu juste je tiens tout je tire un peu sur le rabat encore un peu jusqu'à ce que le rabat puisse correctement fermé assez loin puisque la carte cql elle est de toute façon fixée donc tout ça bien aligné le rabat est bon voilà maintenant comment on va faire elle on sait où elle va pas de problème on va épinglé celle ci alors évidemment j'ai rien mis dessous moi mais c'est de rester droit reste droit je sais que ma cb va arriver par là on va piquer nervure d'accord j'ai fait le petit jour les en moins de chaque truc je peux sortir ça maintenant ici ma carte pour qu'elle dépasse et qu'elle n'aille pas tout en bas et qu'on puisse l'attraper je vais tracer l'endroit où je dois faire une piqûre avec ma crée tailleur bien aiguiser sinon elle marchera pas voilà donc là je sais que je dois faire une piqûre comme ça j'épingle le tracé me servira à contrôler que je sois au bon endroit donc ma carte va arriver là et mon rabat sera suffisamment grand logiquement voilà ici je positionne là on règle le rabat comme il faut que je vais épingler voilà parfait donc j'épingle mon rabat pour qu'il ne bouge plus de cet endroit là je peux enlever les cartes et j'aurai plus qu'à piquer la petite dernière où il faut donc évidemment on va éviter les surpiqûres ici en bas je vais ça c'était mes repères pour le portable je vais piquer en une seule fois ici en une seule fois mais avant je vais aller faire ma piqûre ici pour bloquer la carte sécu et je vais le plus droit possible évidemment piquer mon rabat voilà on part en machine je pique là je pique en haut bordure avant on commence par celui du dessous ainsi de suite jusqu'au dernier et ensuite on n'aura plus qu'à mettre une pression pour fermer notre porte carte voilà par la suite on refermera notre pochette sans oublier de faire notre rabat on y revient je vais piquer ça à de suite alors reprenons là nous avons le dos pour mettre nos cartes d'accord c'est le dos de la pochette j'ai piqué le rabat de la pochette endroit sur endroit de façon à ce que dans le dos ça fasse joli maintenant notre rabat est là on installe notre portable là il faut que je fasse un ourlet évidemment j'ai encore oublié on installe notre portable alors on va faire en sorte que l'ourlet soit droit tant qu'à faire là il va y avoir un ourlet faire étape par étape ça permet d'être sûr de pas se tromper maintenant notre rabat il va arriver à peu près ici mais ici nous allons prendre la ficelle enfin le ruban qui va servir à passer autour du cou vous le voyez pas trop là pardon je me familiarise on va aller l'appliquer on va venir l'appliquer sur cette couture là si elle est assez grande on l'ouvre sinon on laisse comme ça on va venir l'appliquer ici on s'assure d'être bien au milieu après vous pouvez prendre une grande longueur de ruban et le régler je suis pas au milieu là du tout c'est loupé après je pense que j'ai pris assez grand on le règle sur la personne voilà donc on va faire une première piqûre pour tenir le ruban et ensuite notre rabat on va venir faire une seconde de piqûre là ici pour fermer ce ruban être sûr qu'il tienne bien et de façon à terminer notre pochette voilà donc j'enlève le téléphone c'est plus prudent donc ah non donc je règle je sais qu'après ça ça va être piqué à peu près ici je règle mon téléphone voilà hop et je sais qu'il va falloir que je ferme je tiens en bas comme ça ça n'ira pas plus loin il va falloir que je ferme après ici bien sûr on va la mettre à l'envers pour fermer la pochette ça sera plus joli c'est parti on y va bon mais voilà j'ai piqué ma pochette donc j'ai plus qu'à la remettre sur l'endroit ce qui est pas le plus simple mais on y arrive quand même on fait bien ressortir les coins j'ai du mal et à m'orienter avec cette nouvelle caméra on fait bien ressortir les coins voilà alors hop hop maintenant dont le portable il rentre oui parfait me reste à finir parce que le rabat là il est pas très joli j'ai envie de rappeler la robe et de faire un petit rabat comme ça qui va se rejoindre et ce qui donnera un peu plus d'épaisseur pour tenir la pression bon ben voilà la petite pochette portable est terminée vous voyez j'ai caché la pression avec un petit bouton là dedans on y met le portable voilà et puis derrière on la met autour du cou comme ça enfin plus bas c'est que là je suis pas bien installée puis derrière les petites tenues par une pression pour mettre les cartes que l'on veut bon là maman je lui ai mis des cartes de visite de la chaîne comme vous pouvez le constater donc je lui en ai mis quelques unes voilà et voilà chaud cacao chaud 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 voilà voilà bon à vous rester au frais moi j'ai eu chaud j'ai pas arrêté alors j'ai rajouté des trucs c'est le petit bonus alors maman elle a besoin vous l'avez vu la petite pochette on l'a fait ensemble elle est là mais mais j'ai rajouté un cruc j'ai encore des fils partout ma maman elle est diabétique et elle a besoin elle a besoin elle a besoin de se trimballer quand elle s'en va son truc de l'insuline il lui faut un petit sac alors elle en a un mais c'est toujours le même donc moi je lui en ai fait un autre padaboum qui s'ouvre bien qu'elle peut pas perdre la ficelle pour mettre ses trucs de médicaments regardez moi ça si c'est mignon wow 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 et et ta 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 un sac à main ça c'est du faux hop avec une fermeture hop 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 un petit sac à main tout simple tout mignon le tout assorti à sa robe alors voilà non seulement elle a la robe mais elle a le sac qui va avec la pochette téléphone et cartes qui va avec et dedans je lui ai mis des cartes je lui ai pas mis ma cb non j'ai mis les cartes de la chaîne c'est par là bon enfin bref voilà 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 la pochette et le petit sac et voilà cette fois c'est bien fini moi j'ai très chaud je vais aller me reposer l'atelier couture de l'ensemble robe d'été pour grande taille avec tout accessoire est terminé ciao ciao Sous-titrage ST' 501